La grande famille du cinéma français est en deuil. Selon les informations dévoilées par Paris Match, le célèbre acteur Michel Blanc, ancien membre emblématique de la troupe du Splendide, est décédé à l'âge de 72 ans dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 octobre 2024. En fin d'après-midi, le comédien avait été admis à l'hôpital. Quelques heures plus tard, les causes de sa mort ont été dévoilées sur l'antenne de BFM TV par le nouveau chef du service culture de la chaîne Info, Stephen Bellery. Michel Blanc nous quitte après un malaise cardiaque, a premièrement indiqué l'ancien rédacteur en chef adjoint de RTL, qui avait officiellement quitté la station du groupe M6 le dimanche 29 septembre 2024, avant de prendre ses nouvelles fonctions au sein de BFM TV. Le journaliste est ensuite revenu sur les antécédents médicaux du défunt comédien. Il avait une pathologie en fait. Au moment de sa naissance, on lui découvre un souffle au cœur. Il va être extrêmement choyé par ses parents. Il racontait que son père lui disait, « Quand il était gamin, lève pas les bras. Ça va te fatiguer. Ça va fatiguer ton cœur. Et en fait, cette éducation extrêmement protectrice va le rendre hypochondriac. C'est ce vécu en fait qu'il va vouloir mettre dans sa première réalisation. » Marche à l'ombre en 1984 avec Gérard Lanvin, où il joue cet hypochondriac, a ensuite ajouté Stephen Bellery. Né le 16 avril 1952 à Courbevoie, Michel Blanc s'est révélé au grand public au sein de la troupe du Splendide. Après avoir joué dans plusieurs pièces sur les planches des cafés-théâtres parisiens, le comédien et ses acolytes ont connu la consécration au cinéma avec Les Bronzés en 1978, et sa suite, Les Bronzés font du ski, l'année suivante. Michel Blanc a réalisé un bel carrière au cinéma, couronné par un César en 2012. Par la suite, Michel Blanc va quitter la troupe du Splendide afin de se lancer dans une carrière en solo. Durant celle-ci, il a joué dans de très nombreux films, comme par exemple, Les Fugitifs, sans peur et sans reproche, Embrassez qui vous voudrez, Je vous trouve très beau, Une petite zone de turbulence, Red Ding, Les Tuches 4, ou bien encore L'exercice de l'État. C'est justement grâce à sa prestation dans ce dernier long-métrage que Michel Blanc a remporté le César du meilleur acteur dans un second rôle en 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada